Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre réflexion à propos du mythe du bon sauvage que je vous avais déjà anticipé dans la vidéo précédente à travers la lecture de l'extrait de Michel de Montaigne tiré par le livre premier des essais dont les titres « Chacun appelle barbarie, ce qui ne bat de son usage » paru en 1580. Ici on aborde donc le thème de la barbarie comme conception, on va dire, plutôt relative, le thème de l'opposition entre l'homme civilisé et l'homme sauvage et certaines habitudes et traditions de la part des Indiens de l'Amérique du Sud, telles que par exemple le cannibalisme considéré par le français comme une attitude plutôt barbare et la problématique donc que l'on se pose est la suivante. Alors cette idée de barbarie, de position en fait entre homme sauvage ou civilisé, peut-elle représenter une conception différente selon le point d'observation ? Peut-elle devenir relative ? Après la lecture du passage de Montaigne, on se concentrera sur son projet de démolition de l'idée des Indiens à l'époque conçus comme des sauvages ou des êtres inférieurs par rapport aux Français et aux Européens de manière plus générale qui s'étaient à l'époque pendant cette période lancée lors de la Renaissance à la découverte du Nouveau Monde. Nous partirons donc de la conception de barbarie comme une idée tout à fait relative pour poursuivre avec les habitudes et les traditions des Indiens du Sud de l'Amérique à travers donc des exemples sur lesquels Montaigne s'appuie pour soutenir sa thèse et terminer enfin avec l'impression que ces Indiens ont des Français qu'ils considèrent comme étranges. Ici, je vous invite à remarquer la différence de point de vue, de point d'observation entre les Français et les Indiens déjà dans l'usage, dans l'utilisation qu'ils font de la langue, dans l'expression linguistique. Les Français utilisent l'adjectif barbare pour se référer aux Indiens. Les Indiens utilisent l'adjectif étrange pour parler des Français. Je vais vous agrandir le texte, comme ça, peut-être vous allez le voir mieux. Voyons aussi, voilà. Et on passe à la lecture. Je trouve qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, à ce qu'on en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui ne pâte de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons d'autres références de la vérité et de la raison qu'est l'exemple et idée des opinions et des usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait accompli usage de toutes choses. Les Indiens d'Amérique du Sud auront leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant la terre ferme, auxquelles ils vont tout nu, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois. Ces choses émerveillables, que le coup large de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et fusion de sang, car, de deux routes et des froids, ils ne savent ce que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leur prisonnier et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, c'est lui qui en est le maître a fait une grande assemblée de ses connaissances. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier et donne au plouchard de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups de paix. Cela fait, ils leur rôtissent et en mangent en commun et en renvoient de l'opin à ceux de leurs habits qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, c'est pour représenter une extrême vengeance. Je pense qu'il n'y a plus de barbarie à manger un homme vivant que le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne encore un corps plein de sentiments, le faire rôtir par les venus, le faire mordre, remertrir aux chiens et aux purceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu faire de fraîches mémoires, entre des ennemis anciens et entre des voisins et concitoyens, et qui piaient sous prétexte de piété et de religion, que de le retirer à manger après qu'il ait prépassé trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance de corruption, de dessein, et que de ce commerce ne traves les ruines, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi leur parla longtemps, on leur fit voir notre façon, nos cérémonies, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un demanda leurs avis et voulut savoir d'eux ce qu'il y avait trouvé de plus admirable. Ils répondirent trois choses, d'où est perdue la troisième, gentille bien marie, mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu or étrange, qu'étant des grands hommes portant barbe, fort et armé, qui étaient autour du roi. Il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obérir à un enfant et qu'on ne choisisse plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié des uns des autres, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié était mendiant à leur porte, décharné de faim, de pauvreté. Et trouvés étranges, comme ce moitié-ci, nécessiteuses, pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge, ou misent le feu à leur maison. Alors, à partir de la lecture, nous avons dit que premièrement, Montaigne définit l'idée de barbarie comme d'une conception tout à fait relative. Ce texte, vous pouvez le partager en six séquences. Donc, la première que vous retrouvez ici, qui part avec le « je trouve », donc c'est l'auteur qui prend la parole, est vraiment la position de définition de l'idée de la conception de barbarie. En effet, selon le pays où l'on habite, on a tendance à considérer son pays comme le meilleur. Vous le voyez ici, là, toujours la parfaite religion, la parfaite police, etc. Ou, en tout cas, son propre pays, sa nation dans laquelle on vit, on habite, meilleur par rapport aux autres. Indéfinitant, barbare, ce qui n'est pas de notre usage, de notre tradition. Ce, à l'encontre duquel on n'a pas pris l'habitude. Ensuite, Montaigne, dans une seule argumentation, parle de la guerre. Ici, à partir de la partie soulignée en bleu ciel que vous avez concernant les Indiens d'Amérique du Sud, il y a les guerres. Présente aussi bien chez les Indiens que chez les Européens, notamment dans ce cas les Français. Pour relater ensuite la pratique du cannibalisme de la part des soi-disant sauvages face à la torture pratiquée par les Français, en particulier au cours de guerre de religion. Montaigne souligne, à partir donc de ce paragraphe déjà suivant le « Je pense » à la ligne 21, le fait de préférer presque le cannibalisme à la torture perpétré par les Français à l'époque sous le prétexte de pitié ou de religion, que vous retrouvez ensuite, entre parenthèses, ici. Et il se réfère, bien évidemment, comme vous le verrez ensuite à l'époque, donc du conflit de guerre de religion, notamment entre les catholiques et les protestants à l'époque. Et la référence au roi Charles IX, ici, n'est pas faite au hasard, car c'était lui qui avait ordonné le massacre de Lassan-Barthlemy, poussé par sa mère Catherine de Médicis. Donc, ce n'est pas au hasard si la citation est celle-là. Pour conclure ensuite son argumentation en faveur de la relativité de l'idée de barbarie, Montaigne nous offre la vision, le point de vue, le portrait des Français vu par les trois Indiens à Rouen. Et vous le retrouvez d'ici. Donc, après les crochets, vous avez trois d'entre eux. Ces trois d'entre eux, ce sont les barbares, soit disant sauvages, ignorant combien coûtera un jour à leur repos, à leur bonheur, la connaissance des corruptions. Donc, en référence aux Français. Et de ce commerce naîtra leur ruine, pure à Rouen. Voilà. Du temps, donc, à l'époque, lors de la domination de la part de Charles IX, qui, à l'époque, était vraiment roi très jeune. Et donc, Montaigne nous offre, je vous disais, la vision, le portrait des Français à travers les yeux de trois Indiens du sud de l'Amérique qui arrivent à Rouen, à l'époque où Charles IX était au pouvoir. C'est dit qu'il avait provoqué le massacre de la Saint-Barthénie. Les Indiens trouvent chez les Français deux aspects bizarres à savoir. En réalité, ils étaient trois, hein, ils répondirent trois choses dont j'ai perdu la troisième, donc il n'en reste que deux. D'accord ? Et quels sont ces deux aspects qu'ils trouvent bizarres chez les Français ? D'un côté, l'obéissance due au roi, bien qu'il soit un enfant. Car Charles IX, à l'époque, avait 12 ans. Et vous l'aurez trouvé, ce passage ici, à la fin de la page, il trouvait fort étrange que tant de grands hommes s'est soumis à obéir à un enfant. Voilà. Donc, à partir de la ligne 35 jusqu'à la 37. Et qu'on ne choisisse plus tôt, puis il va continuer quelqu'un d'entre eux pour commander. Voilà, donc un adulte, un homme fort, un militaire. Voilà. Secondement, ici, vous retrouvez vraiment toute la structure du texte argumentatif, même dans les exemples, tous ces exemples qui vont soutenir vraiment la thèse pour atteindre une conclusion. Donc, le deuxième aspect qui est souligné comme étrange, pas comme barbare, comme étrange par les sauvages est cette idée d'inégalité, d'injustice entre une minorité de gens riches et une majorité de pauvres. Et ils trouvent étrange que la majorité de pauvres n'ait aucune réaction de rébellion, de révolte à l'encontre de ces faits-là. Voilà. Ils trouvèrent étrange comme ces moitié-ci nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice et qu'ils ne prissent les autres à la gorge donc de la violence physique ou misent le feu à leur maison, donc de détruire leur propriété. Et l'aspect du point de vue linguistique qui est très intéressant à ce niveau-là est vraiment la contreposition entre l'utilisation au niveau linguistique de l'adjectif barbare de la part de français à l'encontre des indiens, donc les français considèrent les indiens barbares, ce qui a déjà une idée de connotation péjorative, une idée de jugement. alors que par contre les indiens qui arrivent à Rouen lorsqu'ils parlent de français ils trouvent étrange les comportements et les habitudes des français non pas barbares mais étrange ce n'est pas au hasard le choix au niveau lexical effectué de la part de Montaigne car à travers ce choix ils viennent communiquer l'idée que les français jugent les indiens d'Amérique du sud alors que les soi-disant sauvages et barbares ont plutôt une expression au niveau du lexique plus délicate donc ils trouvent étrange assez bizarre une habitude en usage parce qu'ils le trouvent différent mais différent ne signifie pas inférieur forcément donc le côté vraiment de vouloir juger l'autre pardon appartient aux français le jugement n'appartient pas aux indiens mais cela est très intéressant donc les français utilisent le terme barbare les indiens le mot étrange en conclusion l'idée de barbary est de montrer comme opinion relative selon les locuteurs qui parlent ce qui paraît étrange au français ne l'est pas pour les indiens et vice versa et du point de vue de l'ouverture on pourrait finalement proposer une ouverture sur la position entre l'homme civilisé et l'homme sauvage dans la pensée des philosophes de l'âge de lumière surtout dans la pensée de Rousseau et voilà et pour notre thème du mythe du bon sauvage on a conclu notre brève réflexion j'espère que cette vidéo vous sera utile pour réviser un petit peu la pensée philosophique de Montaigne je vous remercie pour votre attention et au revoir et au revoir